... Voilà, donc le moment arrive de faire le point sur cette université Ludovia qui cette année a trouvé toute sa pertinence. Toute sa pertinence parce que nous sommes à l'évidence à un moment crucial à la fois pour la décentralisation, la responsabilité des collectivités territoriales, notamment une nouvelle étape dans le champ de l'éducation. Un moment crucial parce que l'école s'interroge, la refondation de l'école engagée par le ministre de l'éducation en lien avec les collectivités territoriales et parce que manifestement, dans ce moment particulier, le numérique prend une place qui est une place centrale, non pas pour remplacer le maître, mais la centrale pour engager un nouveau rapport entre l'élève, le lycéen, l'étudiant et la connaissance. Un nouveau rapport qui fonde peut-être plus fortement et plus nettement la possibilité de s'approprier au-delà des connaissances, de s'approprier des compétences. de le faire dans un monde qui bouge, de le faire dans un monde dans lequel le savoir est renouvelé quasiment quotidiennement, de le faire donc dans une optique qui est une optique d'éducation, d'accès au savoir, à la connaissance, à la compétence tout au long de la vie. Le numérique, c'est très certainement la possibilité de ressourcer l'intérêt du jeune par rapport à l'appropriation des connaissances grâce à des supports qui l'impliquent, qui le rendent acteur de la construction de son savoir. Le numérique, c'est également la possibilité de définir des procédures qui soient des procédures progressives tout au long de la vie, avec une modélarisation des formations, avec la construction d'un savoir, d'une qualification qui se compose au fur et à mesure d'étapes individuelles et d'étapes personnelles. Les collectivités veulent prendre toute leur place, toute leur place dans cela, dans leur rôle institutionnel, apporter des équipements et apporter le matériel, mais en allant au delà. Elles y sont prêtes en allant au delà pour que ce matériel soit dans un état de maintenance parfait, en allant au delà pour faire en sorte que l'ingénierie qui est nécessaire pour organiser la présence des systèmes dans les établissements soit adapté à la pratique des enseignants et chaque pratique est spécifique aux équipes qui sont en cause. Les collectivités sont prêtes à le faire parce que nous avons envie de créer un nouveau rapport entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe hors de l'école, permettre l'émergence du hors-école comme support à l'éducation, comme support à la pédagogie. Nous sommes donc à un moment qui est un moment clé pour une nouvelle décentralisation dans laquelle des collectivités seront mieux reconnues et dotées, des moyens permettant de franchir cette nouvelle étape. Nous sommes à un moment dans lequel nous pensons que l'école en crise doit accrocher d'un nouveau modèle, de nouvelles finalités et de nouvelles modalités et que ça n'est possible qu'à partir du moment où il y a vraiment autour des enseignants, autour des jeunes, une convergence de la volonté de l'État et des collectivités territoriales. C'est le sens de l'action de l'ARF que j'ai essayé de présenter au cours de cette université. Bon, que faut-il retirer de l'UDEVIA 2012 du point de vue de l'ADF ? Tout d'abord que les collectivités territoriales pour la première fois se retrouvent ensemble à l'UDEVIA 2012 et qu'ensemble elles affichent leur volonté en fin de compte de participer à la refondation de l'école et de dire que les politiques numériques, les politiques numériques éducatives font partie en fin de compte de l'ensemble de leur désir d'action en fin de compte aujourd'hui et pour demain. Alors il se trouve en plus que ces politiques éducatives numériques croisent en fin de compte une concertation nationale lancée sur la refondation de l'école de la République. On a le sentiment à l'issue de l'UDEVIA 2012 qu'on a une fenêtre fantastique et une opportunité fantastique de croiser les contributions que peuvent apporter l'usage des nouvelles technologies dans dans l'accès aux connaissances, dans le partage des connaissances, dans le désir d'apprendre, dans le plaisir d'apprendre, dans le plaisir d'enseigner. On peut croiser ce que l'on sait de la contribution du numérique à ce plaisir d'apprendre et à ce plaisir d'enseigner avec l'émergence d'une vision en fin de compte politique où l'ensemble des acteurs de l'éducation, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit effectivement donc les collectivités territoriales, mais que ce soit aussi l'ensemble de la communauté éducative, se rejoignent, se rejoignent dans une face à une nécessité. Et je trouve que de ce point de vue, en fin de compte, c'est la première fois que depuis les quatre ans où moi j'interviens à l'UDEVIA, c'est la première fois où il y a ce tel, ce tel espoir de pouvoir faire quelque chose et d'avancer. Et c'est vrai tant sur le plan des idées, des constats scientifiques, sur la pédagogie et l'usage des nouvelles technologies, que sur la volonté de s'organiser aussi du point de vue logistique, sur le haut débit, sur le très haut débit, sur les nouvelles compétences, les nouveaux métiers qu'il va falloir en fin de compte mettre en perspective. Et c'est quand même un espoir qui se présente. Alors il va falloir aussi que nous-mêmes, en fin de compte, en tant que collectivité territoriale, on dépasse aussi, on se dépasse en fin de compte, on dépasse un tout petit peu nos habitudes de travail. C'est-à-dire qu'il faut que, de la même façon que l'on dit, les technologies numériques peuvent aider, nous obligent à partager les connaissances, à collaborer, à rentrer dans le travail coopératif, à rentrer dans le travail en réseau, de la même façon, à l'école, à l'école et entre élèves et à l'école et entre profs et au sein de la communauté éducative. De la même façon, la réflexion sur les politiques éducatives numériques nous oblige, nous aussi, en fin de compte, en tant que collectivité territoriale, du point de vue de nos organisations, de la façon dont on procède, à apprendre aussi de la même façon, à nous métamorphoser dans nos façons de faire, de la même façon qu'on espère métamorphoser l'école pour entrer dans le XXIe siècle. Donc, il y a une corrélation, enfin, face à une nécessaire mutation que l'on doit envisager ensemble qui est en train de se faire jour, d'être partagée et ces analyses-là sont essentielles.